Salut les manchots, défaut F70 sur mon lave-vaisselle, c'est très facile, il faut trouver la fuite. La vidéo est divisée en 4 parties. 1. La description de la panne. 2. Méthode rapide de dépannage. 3. Démontage pas à faire. 4. Mon avis sur le lave-vaisselle et son indice de réparabilité. La référence du lave-vaisselle 1000 G5300SC de 2010, il a donc 12 ans. La panne est sur la pompe de recirculation MPEW 62-2. L'extérieur du joint SPI est l'intérieur qui est défectueux. Sur votre lave-vaisselle, vous avez une plaque qui va éviter les débordements. Sur cette plaque, vous avez une cavité pour recevoir les fuites qui va activer un flotteur et déclencher le défaut F70. Automatiquement, le lave-vaisselle va mettre en route la pompe de vidange en continu. 2. Méthode rapide de dépannage. Coupez le courant. 3. Munissez-vous d'une clé Torx et si besoin d'une pince multiprise. 4. Videz le lave-vaisselle. 5. Sortir le lave-vaisselle de son logement. 6. Le coucher sur le côté et enlever les 4 vis du panneau inférieur. 7. Rechercher la fuite. La fuite, c'est peut-être une simple durite défectueuse. Si comme moi, vous ne trouvez pas la fuite, il faudra remettre le lave-vaisselle debout et le surélever sur des cales de 10 à 20 cm pour faire des essais. Comme le capteur n'est plus actionné, il n'y a plus de défaut. 7. Remettre sous tension et lancer un programme. Chez moi, c'est la pompe de recirculation qui fut. 3. Le démontage pas à pas. Couper le courant. Il est inutile de démonter tout le lave-vaisselle comme sur cette image. Vous démontez seulement le panneau sous le lave-vaisselle. Je vais démonter la pompe et je repère tout avant de débrancher. Le condensateur est fixé sur la pompe. Il faut seulement débrancher le connecteur. Bien repérer les branchements. Avec une pince multiplie, je peux démonter la durite facilement. Il faut dévisser la vis qui tient le moteur et sortir la pompe, ce qui n'est pas très difficile. Je vous montre le démontage de la pompe, sachant que c'est un bloc complet qu'il faudra commander, sauf si vous arrivez à trouver des pièces en vente séparément, ce que je n'ai pas réussi à faire. Avant de démonter, mettre des repères et enlever les vis de fixation. Soulevez les deux ergots, enlevez le bloc de chauffe et le joint. Pour démonter la turbine, c'est un pas d'à gauche. Il faut donc tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour dévisser. Ensuite, un simple quart de tour pour déboîter le corps de pompe. Sur le moteur, il y a un joint qui lui aussi est défectueux. La référence du joint, si vous arrivez à le commander. Pour démonter facilement la turbine, il faut bloquer le moteur avec un tournevis. Il y a deux trous pour le faire à l'arrière. Inutile de forcer pour le remontage, comme c'est un pas à gauche, le système ne peut pas se desserrer. Nous avons ici le corps de chauffe, la vue extérieure du joint spi et la vue intérieure et on voit qu'il est abîmé. Pour faire vos tests, voici une astuce pour bloquer le tuyau de vidange. Maintenant, si vous voulez tout démonter comme moi, voici la procédure. Enlevez les deux vis en haut du lave-vaisselle. Faire glisser le plateau vers l'avant d'un coup sec. Vous allez pouvoir le soulever pour le démonter. Une vis par panneau à l'arrière. Et quatre vis sur la face avant. Ensuite, il faut déclipser à l'arrière, basculer et lever le panneau. Il faudra prévoir une serpillère pour récupérer l'eau avant de pencher le lave-vaisselle. Les quatre vis sous le lave-vaisselle dont deux sont sur le côté. Basculer sur le côté gauche ou sur le côté droit n'a pas trop d'importance. Si vous devez le mettre sur cale. Là, c'est les précieuses tas qui sont sur la pompe. Il faudra les débrancher une fois la pompe déboîtée car ils ne sont pas très accessibles. Attention à ne pas égarer cette pièce car il n'est pas livré avec la pompe. Quelques images pour avoir une idée du système qui reste en place. Le flotteur qui permet de détecter les fuites. Comme on peut le constater, il n'y a pas grand chose à voir sur le côté du lave-vaisselle. Par contre, le joint qui est au milieu ne se glisse que du côté droit. Mais il n'est pas nécessaire de le démonter. La pompe est constituée d'un micromoteur pour réguler la pompe. D'un condensateur, d'un corps de chauffe et de deux presso-stats. C'est l'ensemble qu'il faut commander. Ce qui fait bien sûr monter le prix de la pompe. Le joint qui est HS. Comme j'ai commandé la pompe directement chez Mille, j'ai eu des consignes et une documentation pour ajouter un film plastique autour des tuyauteries. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur la réparabilité de cette machine à laver. Pour commencer, j'ai été sur YouTube directement et j'ai tapé Mille F70. Et là, je suis tombé sur un tuto qui explique exactement à quoi correspond ce défaut. Le défaut F70, c'est un débordement dans le lave-vaisselle. Alors là, il dit de couper le courant, bien sûr. Et on a un accès par la face avant du lave-vaisselle. Mais sur le mien, je ne peux pas avoir d'accès par la face avant. Il faut démonter sous le lave-vaisselle pour avoir un accès. Là, il explique que c'est un débordement et qu'il suffit de vidanger et de nettoyer. Il suffit ensuite de sécher avec un sèche-cheveux. Mais ça ne résout pas le problème. Si vous avez une fuite, il faut d'abord réparer la fuite. Et ensuite, on assèche une fois qu'on a réparé. Alors, j'ai vu qu'il y avait des tutoriels. Je vous mettrai le lien dans la description. Des tutoriels qui sont faits par Mille, qui vous expliquent comment nettoyer votre lave-vaisselle. Il y a des tutos intéressants. Comme que faire si votre lave-vaisselle ne vidange pas. Donc là, il y a des explications qui sont bien documentées. Sinon, je suis allé directement sur le site de Mille car j'ai cherché sur internet. Mais je n'ai pas trouvé vraiment de pièces et de sites fiables pour commander la pombe. Donc là, je vais dans cuisine, lave-vaisselle et j'ai été dans pièces détachées. Sur le site des pièces détachées, il faudra cliquer ici sur le lien. Vous n'avez pas trouvé la pièce détachée que vous cherchez. Et là, vous avez le catalogue complet du lave-vaisselle. Alors là, le problème, c'est que vous ne pourrez plus sortir du catalogue. Une fois que vous êtes rentré dans ce menu, vous ne pourrez plus en sortir. Vous tapez la référence de votre lave-vaisselle. Moi, c'est G5300. Là, j'ai plusieurs modèles. Moi, c'est le modèle SC qui date de 2010-2015. Alors, c'est un modèle que j'ai acheté en 2010. Et là, vous allez sur pièces détachées. Et là, vous allez pouvoir choisir les pièces que vous avez besoin. Alors, je vais prendre ici un exemple avec un joint que je voulais commander. Et comme vous le voyez ici, j'ai un problème d'affichage. Je n'arrive pas à voir les pièces détachées qui normalement sont dans le menu qui se trouve ici. Donc, je ne peux pas commander les pièces car les miniatures ici sont beaucoup trop petites. Et normalement, il y a un agrandissement qui est fait ici. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement été sur le site 2000. Il a fallu que j'ouvre une autre fenêtre puisque je ne peux plus sortir du menu. Et là, j'ai été directement dans service après-vente et contact. Là, vous avez un numéro de téléphone qui est facile de contacter. Et vous aurez un vendeur qui va tout vous expliquer la procédure. Il m'a envoyé ensuite une documentation technique du la vaisselle avec un PDF. À ce moment-là, j'ai pu consulter puisque sur le site internet, ici, ça ne fonctionnait pas. Je n'avais pas d'accès. Alors, j'ai fait un test avec un autre navigateur internet, avec le navigateur chromium. Et voilà ce que vous avez trouvé. Là, vous cliquez sur la pièce qui correspond et qui vous avez besoin. Là, c'est le numéro 20. Je voulais changer le joint de la porte, ici. Donc, dans la liste, je vais sur le numéro 20. Là, j'ai la pièce qui correspond, le joint qui est ici. Et là, vous avez une petite animation qui correspond à la couleur de ce que vous avez choisi. Ensuite, le joint était à 28 euros. Le problème, c'est lorsque j'ai voulu commander la pièce, j'ai eu ce message d'erreur. Une erreur est survenue au moment d'ajouter le produit à votre panier. Alors, l'erreur est très simple. C'est que le prix qui est indiqué ici ne correspond pas. Une fois que j'ai recontacté le service après-vente, je lui ai expliqué mon problème. Et il m'a dit que le joint était passé à 90 euros. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas commandé le joint puisque c'était juste du préventif. J'ai donc commandé la pompe directement avec le vendeur. Et lui, il a validé mon panier. Il m'a envoyé ensuite un lien où j'ai pu valider ce panier et le commander directement sur internet. En une semaine, la pièce était livrée chez moi et j'ai remonté le lave-vaisselle assez rapidement. Maintenant, pour la pompe, ce qui nous intéresse, c'est la pompe qui se trouve ici. Donc, c'est la pompe de recirculation. Ne pas confondre avec la pompe de vidange. Ici, vous avez la pompe de vidange. La pompe de vidange, c'est celle-ci. C'est le numéro 110 qui coûte beaucoup moins cher. Elle est dans les 74 euros. Alors, bien sûr, ça, c'est le prix catalogue. Ensuite, à voir si les prix n'ont pas augmenté puisque ces temps-ci, les prix ont tendance à augmenter. Heureusement, j'ai eu de la chance. La pompe de recirculation, c'est celle-ci. Le problème, c'est que c'est un bloc complet. Je ne peux pas changer les joints qui sont à l'intérieur. Les joints SPI, je n'ai pas de pièces détachées pour cette pompe. Donc, le prix de la pompe est resté quand même à 455 euros, ce qui est quand même un prix assez élevé pour remplacer ce module. Mais comme vous le voyez, il y a plusieurs accessoires qui sont incorporés, comme le corps de chauffe, les presso-stat. Ici, un micromoteur qui doit servir à réguler le fonctionnement de la pompe. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais il y a quand même des accessoires supplémentaires sur cette pompe. Plus le moteur, bien sûr, qui est intégré. Et tout ça fait bien sûr monter le prix de l'accessoire. Alors, vous avez même les schémas électriques qui sont incorporés. Vous pouvez consulter le schéma électrique. Alors là, il faudra mettre le numéro de votre lave-vaisselle. Là, c'est le 5300 SC. Et là, j'ai toute la documentation. Donc, je peux faire un dépannage assez avancé sur ce lave-vaisselle, puisque j'ai toute la documentation qui est disponible sur Internet. Donc, pour l'indice de réparabilité, je dirais que c'est quand même assez correct. Par contre, maintenant, parlons d'un sujet qui fâche. C'est le prix de la pompe de 455 euros, ce qui n'est pas donné. On a intérêt d'être sûr du dépannage. Chacun sera capable de faire son propre calcul pour savoir s'il est pertinent de réparer ou de changer le lave-vaisselle. Je pars du principe qu'il est encore en bon état. Et je pense qu'il peut encore durer une douzaine d'années. Ce qui fera une dépense de 455 euros sur 24 ans. 455 divisé par 24 nous donne 19 euros par an. Ce qui représente 1,60 euros par mois. Donc, je pense que si je n'ai pas d'autres soucis avec ce lave-vaisselle, la réparation est pertinente. Surtout qu'il fonctionne parfaitement et qu'il est très silencieux. Le système d'auto-nettoyage est très efficace et je n'ai pas eu d'autres soucis avec ce lave-vaisselle. Donc, je suis assez confiant et je pense qu'il devrait encore durer une douzaine d'années sans me poser de problème. Mais le dépannage est assez aisé puisque nous avons toute la documentation ici de disponible pour savoir exactement où on va et savoir combien coûtent les pièces. Mais bien sûr, ne vous fiez pas aux prix catalogues qui sont ici. Comme je vous le dis, le prix de 28 euros sur le juin est passé à 90 euros. Donc, là, il faudra bien sûr se messier avant de valider votre papier. Allez, sur ce, je vous dis qu'il n'y a pas à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501